Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au coup de coeur de mon auteur invité de cette semaine, Louise Portal. Et ton coup de coeur, c'est un livre de David Fonkinos, Les Souvenirs. Oui. T'as lu ça il y a longtemps? J'ai lu ça, ça fait peut-être trois ans. Puis, en fait, je découvrais cet auteur-là que je connaissais comme chroniqueur dans la revue Psychologie. Et puis, je sais pas, par un hasard, ce livre-là est arrivé sur ma table de chevet. Je l'ai vraiment littéralement, comme on dit, dévoré. Et j'ai beaucoup aimé, d'abord, premièrement, parce qu'il met en scène, bien, c'est écrit au jeu, je crois. Et en fait, on comprend que c'est les prémices de l'écrivain, de ce que l'écrivain va devenir un jour. Tu sais, il travaille comme gardien de nuit dans un petit hôtel. Et puis, fait que là, il essaye la nuit, quand c'est trop tranquille, d'écrire, d'écrire. Son rêve, c'est de devenir un écrivain. Alors, je peux très bien imaginer que c'est le genre de travail que David Fouetkinos a pu faire dans sa vie. Et un jour, il va rencontrer celle qui va devenir sa femme. Et elle s'appelle Louise. Alors, évidemment, moi, je suis très sensible aux prénoms, aux prénoms, aux miens, puis tous les prénoms des rôles que j'incarne, ça a toujours une vibration très particulière. Alors, tu sais, actrice, un jour actrice toujours, je me suis complètement identifiée au personnage de Louise. Puis, j'aime beaucoup toute cette rencontre entre lui et cette femme. Puis, moi, je suis persuadée qu'il s'agit de vraiment sa femme. Mais je crois qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Mais enfin, il y a toujours un mélange où tu te demandes si c'est la vie de l'auteur, tellement c'est bien écrit. Et ce qui me fascine chez Fouetkinos, puis j'ai lu Charlotte, puis je vais lire aussi d'autres de ses ouvrages, c'est… Il a de ses… de ses phrases absolument lumineuses, tu sais. J'aime son écriture parce que c'est une écriture qui n'est pas empoulée, qui est simple, mais en même temps qui est « Ah! Ah! Quel parfum vient de traverser mon être de lire cette phrase-là, tu sais. » Et ça, pour moi, c'est le signe, c'est la signature d'un très grand écrivain. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui en met trop plein la vue. Tu sais, je crois que je t'ai déjà parlé que j'aimais Jacques Poulin. J'aime Gabriel Leroy. J'aime ces auteurs-là. Il y a des auteurs que je trouve ambitieux, qui virevolent dans tous les sens, qui ont énormément de vocabulaire, énormément d'images, qui sont foudroyants, mais ça devient trop. Comme j'aime beaucoup Jean-François Beauchemin aussi, tu sais. Alors, David Fuenkinos, c'est comme un univers poétique et émotif qui vient vraiment me toucher profondément. Et c'est un livre que je vais relire. Et ce n'est pas le cas de tous les livres que je lis. Celui-là, je vais le relire, c'est sûr. Et c'est un livre fantastique. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, David Fuenkinos. Et il y avait une file, une file de gens épouvantables pour l'avoir en dédicace. Et moi, j'attendais pour mon entrevue. Il m'a demandé s'il pouvait continuer parce que les gens étaient là et c'est important pour lui de rencontrer ses lecteurs un à un. Bien oui, puis il prend le temps, je suis sûre. Oui, vraiment avec chacun. Il n'a pas juste signé son nom. Oui, c'est ça. Alors, il est exactement à l'image. Mais moi, j'ai essayé de le rejoindre par Facebook. J'ai laissé un message déjà en lui disant « Je m'en vais au Salon du livre de Paris. Peut-être allons-nous nous croiser. » C'est toi que j'ai croisé et non pas lui. J'aurais dû te suivre comme une souris. Mais moi, je l'ai croisé à Bruxelles. Ah, à Bruxelles. Il était venu tout seul à Bruxelles et il est reparti tout seul en train. Alors, vraiment, en toute simplicité comme auteur. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Toute l'œuvre complète de David Fuenkinos. Oui. Alors, on rappelle le titre, « Les souvenirs ». « Les souvenirs ». Bien, merci Louise pour cette belle suggestion et on s'arrête dans les prochains instants. C'est moi qui te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. D'accord. C'est moi qui te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine.